Qu'est-ce que vous connaissez aussi bien que moi ? Alors, le mot clé, deux mots clés dans cette définition, le mot aigu, et le fait que ça compromet la vitalité et la fonction du monde. Alors, c'est l'urgence vasculaire par excellence qui peut mettre, dans certains cas, en jeu le pronostic vital, et en dénant entre 20 et 35% de mortalité. Alors, cette mortalité est due à l'état général, à l'état cardiovasculaire des patients, mais aussi, elle est due au fameux syndrome de revascularisation. Alors, ton clé, dans cette introduction, il faut faire la part entre l'islimi et l'islimi et l'islimi, l'islimi qui est traité dans les antéopaties du monde intérieur, qui n'est plus un objectif d'Horizidana. Alors, on va respecter les objectifs d'Horizidana, et les premiers objectifs d'Horizidana concernant cette question, ce sont les objectifs relatifs à la physiopathologie. Et dans la physiopathologie des ischimies aigües, vous avez deux grandes notions. D'abord, les conséquences de la interruption du sanguin, on va voir les différentes conséquences, et puis une notion fondamentale, fondamentale, dans les ischimies aigües, c'est le syndrome de revascularisation. Alors, bien sûr, une ischimie aigüe peut se révéler de plusieurs façons. Une ischimie aigüe typique est une ischimie aigüe brutale. C'est un tableau brutal, et c'est typiquement une ombolie sur Artersen. Alors, l'autre type de tableau de présentation, c'est l'ischimie progressive, qu'on appelle parfois ischimie subéguine. Et dans ces cas, cette présentation progressive, insidieuse, concerne les artères malades, les malades artéritiques. Quand on parle de l'artère malade, on veut dire essentiellement l'atéroskylérose, c'est des malades artéroskylérose, c'est des artères artéroskylérose. Et le caractère insidieux, le caractère progressif de ces ischimies est dû au collatéral. Ce sont les collatérales qui sont particulièrement développées chez les malades artéritiques, qui font que les tableaux d'ischimie aigües sont plutôt progressifs, et parfois bien tolérés, grâce à ces collatérales. Alors, les conséquences de l'ischimie se font sur trois organes au niveau des membres, et par ordre chronologique, l'ischimie vigue concerne d'abord les nerfs. Alors, l'ischimie nerveuse est la plus précoce. Selon les types d'artères, selon les patients, cette ischimie nerveuse apparaît entre deux et cinq heures, du début de l'obligération en caractère réelle, et réalise ce qu'on appelle un axomotimésis. L'axomotimésis, vous l'avez dans le cours, la définition, c'est la perte de la continuité, et la perte de l'architecture normale des nerfs. Le deuxième organe, par ordre chronologique, qui souffre de l'ischimie vigue, ce sont les muscles. Alors, l'ischimie musculaire réalise... La conséquence directe de l'ischimie musculaire est une rabidoglisse, une rabidoglisse, une glisse des cellules musculaires, qui apparaît au-delà de six heures d'évolution, au moins, dans les cas les plus caractéristiques. Et cette ischimie musculaire est allégie de la métabolisme anaerobie, et donc d'une acidose métabolique lactique. L'organe, le troisième organe qui est touché, toujours dans l'ordre chronologique, c'est la peau. Donc l'ischimie cutanée est la plus tardive, et l'ischimie cutanée est la plus péjorative. La présence de l'ischimie cutanée dans le cadre de l'ischimie vigue signifie que l'ischimie est déjà dépassée. Elle est que l'ischimie est déjà dépassée. Et on va le voir dans la classification de Rutherford, la présence de l'ischimie cutanée, de type nécrose, ganglène, malheureux, classe musculaire, et puis dans le troisième stade d'ischimie dépassée. Donc nerfs, muscles, puis la peau. Alors, le syndrome de revascularisation, maintenant, qui est la deuxième notion fondamentale de la physiopathologie, c'est l'ensemble des conséquences, aussi bien locales au niveau du manque, que général, métabolique, qui sont secondaires à une recirculation brutale, après une revascularisation. Vous avez un manque qui est en ischimie, il y a une revascularisation qui est faite, qui est dans la plupart des cas secondaire à l'intervention médicale. On va voir le traitement, l'héparine, etc. Et les conséquences de cette revascularisation peuvent se manifester sur le plan local et général. Alors, sur le plan local, ce qui se passe secondairement, toujours à la recirculation brutale dans le lit capillaire, c'est une altération de la paroi capillaire. Alors, cette altération mécanique de la paroi capillaire réalise un œdème. Donc, la première manifestation du syndrome de revascularisation, c'est un œdème. L'œdème n'est pas dû à l'escléique. Il est dû, du moins dans la phase précoce, l'œdème est dû à la revascularisation. Alors, cet œdème peut être très important et peut comprimer différents organes, notamment les veines. Donc, ça va réaliser un obstacle de retour veineux, un ralentissement du retour veineux qui peut aboutir même à une thrombophlébite. Alors, quand on offre des patients qui sont en isclémie et ayant un syndrome de revascularisation, on peut trouver des veines qui sont thrombosées. des veines thrombosées. Et ça, c'est secondaire à ce ralentissement du retour veineux par l'œdème. La deuxième conséquence, c'est la compression musculaire. Donc, l'œdème, il va comprimer les muscles de la jambe essentiellement dans leur loge, ces loges qui sont inextensibles. Et la compression musculaire dans les loges de l'extensible ne peut qu'aggraver la vraie abdominolise. La troisième conséquence, c'est la compression artérielle. C'est la compression artérielle. Paradoxalement, le syndrome de revascularisation peut même entraîner une ischémique par compression directe des adhères par l'œdème. Donc, ça réalise ce qu'on appelle l'effet de garrot interne. Alors, pour pallier à cette œdème, pour pallier à toutes ses conséquences locales de la revascularisation, on a recours aux aponibrotomies de décharge. Alors, ces aponibrotomies de décharge peuvent être faites soit à visée préventive, soit à visée curative. Quand on a assez d'expérience, on sait qu'on peut prévoir un syndrome de revascularisation important et on peut faire des aponibrotomies de décharge quand il le faut. Alors maintenant, les conséquences générales du syndrome de revascularisation et ces conséquences générales sont dues à la libération des métabolites intracellulaires. Alors, il y a, je le redis, il y a une recirculation brutale dans le monde et donc dans la circulation générale. Il y a une libération brutale de métabolites intracellulaires, un relargage brutale de ces métabolites dans la circulation générale après une revascularisation et la conséquence de cette libération brutale de métabolites, c'est d'abord, quand on dit métabolites intracellulaires, vous pensez en premier lieu au potassium. Donc, la première conséquence grave ici, c'est une hypercalimie aiguë qui peut être à l'origine de troubles du rythme, essentiellement à titre d'extracistole, mais à fibrillation, une fibrillation ventriculaire et donc on peut avoir un arrêt cardiaque suite à une revascularisation. La deuxième métabolite, c'est la myoglobine, le relargage brutale de myoglobine, l'élévation de la myoglobinémie, peut être à l'origine d'une atteinte rénale à titre de tubulopatie rénale aiguë qui peut entraîner une insuffisance rénale oligo-anurique, nécessitant parfois même une hémodialyse. Alors, ce sont les deux complications les plus fréquentes et les plus importantes. Alors, il y a une autre complication qui est très grave, qui est rare, mais qui est possible, c'est la survenue d'un SDRA, un syndrome de détresse respiratoire prévu. Et ce SDRA est secondaire à la libération, à l'altération de la membrane alvéolo-capillaire au niveau des poumons. Donc, l'altération de la membrane alvéolo-capillaire par les radicaux libres de l'oxygène. Les radicaux libres sont les conséquences de l'osculine. C'est une conséquence moléculaire de l'osculine. Alors, on comprend, après avoir revu les différentes complications et les conséquences générales, on comprend le taux élevé de mortalité, jusqu'à 35% de mortalité après une ischimie de l'eau. C'est dû essentiellement à ces conséquences générales à titre d'hypercalémie, d'acidose métabolique secondaire à l'hypercalémie et d'insuffisance rénale oligo-anurique. Le SDRH, je l'ai mis quand même, c'est une complication très rare. Alors, maintenant, le deuxième chapitre, l'objectif de ce cours, ce sont les éthiologies. Et dans les ischémies aigues, il y a trois groupes éthiologiques. D'abord, les embolies, les thromboses artérielles aiguës et les ischémies aigues traumatiques. Alors, dans les embolies, la cause de l'ischémie, elle est à distance de l'ischémie, à distance de l'artère qui est en ischémie. Alors, vous avez des embolies sur l'artère saine et des embolies sur l'artère pathologique. Et je n'ai pas mis de tabule aussi de cause parce que c'est les mêmes. C'est les mêmes. La seule différence, c'est que dans cette partie, c'est des artères saines et dans celle-ci, c'est des artères pathologiques. Alors, la cause principale d'embolies, que ce soit sur l'artère saine ou en ombro pathologique, de loin, ce sont les causes cardiaques. Alors, dans environ 90%, ce sont des causes cardiaques, ce sont des cardiopathies emboligènes. Alors, à type 2, 1, ACFAR, oui. Oui, tous les troubles du rythme. Oui, les thromboses sur prothèses, mécaniques. Oui, les valvulopathies, toutes les valvulopathies gauches. Oui, c'est une des principales causes cardiaques emboligènes. D'autres... Oui. Oui, anébrisme du léger. Oui, les myxomes. Oui, les myxomes, les tumeurs cardiaques. Et la tumeur cardiaque la plus fréquente, de loin, ce sont les myxomes. Alors, sinon, en plus des causes cardiaques, vous avez les causes artérielles, causes d'embolies d'origine artérielle. Et là, c'est essentiellement les anébrismes, les anébrismes artérielles. Qu'elles soient aortiques, les anébrismes de l'aorte, aorte thoracique, abdominale, ou bien les anébrismes des artères périphériques, anébrismes iliac, poplité, etc. Alors, ce sont les causes les plus fréquentes, donc causes cardiaques, causes artérielles. Et puis, vous avez des causes très rares, très, très rares, mais à connaître quand même. D'abord, les embolies sceptiques. Les embolies sceptiques, et là, vous avez deux causes essentielles, l'endocardique, infectieuse, et les anébrismes mycotiques. Les embolies tumorales, les embolies tumorales, les causes très, très rares. Et puis, enfin, la fameuse embolie paradoxale. Alors, qui peut m'expliquer l'embolie pas avec ça ? Oui. Oui, mais ça nécessite trois conditions. Oui. Le CIV, le CIR, le CIR. Pas nécessairement le CIR, le CIR, mais un chante gauche-droite. Un chante intracardiaque. Alors, l'origine de l'embolie paradoxale, c'est quoi ? C'est la thrombophilie. Alors, qui dit embolie paradoxale, dit thrombophilie. Alors, d'abord, vous avez une thrombophilie. Alors, ce qui se passe après, c'est la complication classique des thrombophilie, c'est la surprenue de l'embolie pulmonaire. Après, l'embolie pulmonaire. Voilà. L'embolie pulmonaire peut se compliquer d'une HTAB. Pertension à la pulmonaire. Et là, il reste une seule condition pour avoir une embolie paradoxale. C'est la présence d'un chante intracardiaque. Alors, d'habitude, les chantes intracardiaques chantent gauche-droite. Parce que les pressions intracardiaques à gauche, aussi bien ventriculaires que auriculaires, sont plus élevées de gauche à droite. Mais pour avoir une embolie paradoxale, il faut absolument avoir une HTAB. Il faut avoir une HTAB. Et l'HTAB peut être iso-systémique, voire même suprasystémique, dans certaines conditions, et dans certains cas. Et c'est dans ce cas-là, très particulier, qu'on peut avoir un passage d'un embole du cœur droit vers le cœur gauche. Et à partir du cœur gauche, cet embole peut se localiser dans n'importe quelle artère de l'organisme. On peut avoir un amicé, on peut avoir un accident embolique au niveau d'un membre, au niveau des rats, au niveau de la rade, etc. Pas nécessairement, non. Alors, je vous répète, les embolis sur artères pathologiques, les causes, les éthiologiques, ce sont les mêmes. Mais rien n'empêche à un patient âgé, diabétique, hyper-tendu, artérétique, qui a une pathologie artérielle, d'avoir une endocardie, par exemple, ou bien d'avoir une ACFA. Donc là, dans ce cas, c'est une embolie, c'est un phénomène embolique, mais sur artérielle pathologique. C'est rare, mais ça doit arriver. Alors, deuxième groupe éthiologique, maintenant, les thromboses artérielles aiguës. C'est facile, mais je le dis, la différence, c'est que, dans les thromboses, la cause de l'ischémie, elle est in situ. Elle est dans l'artère même. La cause, elle est dans l'artère. Elle n'est pas à distance. Les athéromes ? Là, vous avez, oui. Non, pas du tout. Parce qu'on n'a rien à voir. Alors, pareil, ici, vous avez des thromboses sur artères saines et des thromboses sur artères pathologiques. Alors, je commence par la deuxième, la colonne de droite. Alors, les thromboses sur artères pathologiques, par, les plus caractéristiques, les plus fréquents, ce sont les thromboses sur des artères athérosclérose. Ce sont les thromboses des artérosclérose, des artériopathes. artériopathes. On en voit souvent. On en voit souvent. Alors, ce qu'on peut avoir aussi, ce sont des thromboses sur des anébrismes. Les anébrismes artériels se thrombosent souvent, mais généralement, ce sont des thrombies partielles, mais rien n'empêche un anébrisme de se thromboser totalement. Et dans ce cas, on a une thrombose artériel et vue sur une affaire pathologique. Un anébrisme, par définition, c'est une pathologie. Alors, bien sûr, en plus de l'artérosclérose et des anébrismes, vous avez toutes les autres artériopathies non-atérosclérose, telles que les artérites radiques, les artérites radiques, c'est-à-dire les artérites post-radiothérapiques, et ce sont des adeins très sévères qui ont fait des fibroses artériennes très étendues, très sévères et qui surviennent plusieurs années après les séances de radiotérapie. En moyenne, c'est 10 ans après la radiotérapie. Alors, vous avez également toutes les artérites inflammatoires, telles que les artérites inflammatoires, les vascularites, le tachèchou, le bécet, le cortone, oui, la polyartérapie est-elle dans les maladies de système, oui, le lupus également, dans le lupus, on peut avoir une atteinte artérielle, vasculaire, etc. Alors, les autres causes de lupus stagmaticielles, c'est une pathologie congénitale, touche essentiellement à les artères compliquées et qui peut se compliquer d'une thrombose artérielle. Alors, les autres causes du thrombose de l'artère pathologique, alors, vous avez, bien sûr, les thromboses de pontage, qui dit, thromboses de pontage, ce sont des malades qui sont artérétiques qui ont eu des pontages, une chirurgie de revascularisation, et ces pontages peuvent se thromboser. Enfin, une cause très particulière, c'est la dissection égule de la oeuvre et comme vous le savez aussi bien que moi, dans la dissection de la oeuvre, on peut avoir des malperfusions d'organes et la malperfusion d'organes est due essentiellement à plusieurs mécanismes physiopathologiques, mais la cause, le mécanisme le plus fréquent, c'est la compression du vrai chenal par le faux chenal. Dans la dissection égule de la oeuvre, on peut même avoir un tableau d'ischémie au premier, c'est-à-dire qu'on peut avoir un tableau d'ischémie au premier ordre, l'ischémie avant la douleur thoracique. Donc, c'est très important de savoir relier une ischémie égule de menthe à une dissection égule de la oeuvre. On va voir un cas clinique, je pense, sur cette question. Alors, enfin, le troisième groupe éthiologique, c'est le père saine. Non ? C'est le père saine. Il reste les père saine. Toujours dans les thromboses artériennes des bucs, on a vu les thromboses sur l'artère pathologique, il reste les thromboses sur l'artère saine effectivement. Et là, il y a plusieurs causes qui sont quand même très rares, mais il faut les connaître quand même. d'abord, les pièges vasculaires. Alors, les pièges vasculaires, ce sont des conditions anatomiques particulières où les artères des membres, certaines des artères des membres, peuvent être comprimées par des éléments anatomiques, essentiellement, des muscles et des tendons. Alors, parmi ces pièges vasculaires, on peut citer, alors les plus fréquents, vous avez l'artère propriété piégée derrière le genou, donc l'artère propriété piégée et vous avez le syndrome du défilé cervicobradial où l'artère sous-clavière ou l'artère axillaire peuvent être comprimées par les tendons des des scalènes, le scalène antérieur surtout, le muscle même, le muscle ou le tendon et la compression peut être même faite par ce qu'on appelle une côte cervicale surnumérale dans les syndromes du défilé cervicobradial toujours dans les thromboses sur l'artère saine, vous avez tous les phénomènes, tous les mécanismes de compression extrinsèques des artères tels que les tumeurs, les tumeurs avoisinant les artères, essentiellement les tumeurs de la cuisse qui compriment les artères fémorales et puis vous avez une cause particulière, c'est la flébique bleue de Grégoire qu'on appelle également phlegmacia serrulae où l'artère, les artères du membre inférieur sont comprimées par les veines, enfin, pas par les veines mais par le syndrome inflammatoire très important qui est engendré par le flébique. Alors, on va au-delà de la compression et ce qui est le plus gravoté dans ces cellules bleues c'est un phénomène de vasospasme artériel. Donc c'est un vasospasme des artères fémorales essentiellement parce que la flébique de vasospasme survient secondairement à une thromboflébite proximale proximale toujours re-située une thromboe sur une veine fémorale ou une veine iliaque. Donc c'est un tableau de thromboflébite phémorale qui s'accompagne qui s'accompagne de signes d'ischémie distale une froideur de l'extrémité absence de peau et c'est un tableau très très trempeur très difficile de faire le diagnostic du flébite bleu ce n'est pas évident proximale proximale une thromboflébite distale ne peut pas donner de flébite bleu alors les autres causes ce sont toutes les causes d'hyperviscosité d'hyperco-agoutabilité tels que les déficits en protéines protéines les déficits en protéines S protéines C les antithrombines 3 les syndromes des anticorps antifoxifolimiques les syndromes myélo-prolifératifs surtout la lécémie et l'alfoïde chronique puis les déshydratations également sévères etc toutes les causes d'hyperviscosité d'hypercoagulabilité et enfin cause de thrombose sur l'artère saine nous pouvons citer les causes toxiques essentiellement les oestroprogestatifs les dérivés de l'herbeau de sec dont l'intoxication s'appelle ergotisme l'intoxication à la cocaïne peut donner des thromboses sur l'artère saine et enfin la thrombopénie immunoallergique à l'héparine thrombopénie immunoallergique à l'héparine la terminologie flébite blanche à ma connaissance n'existe pas à part de phlegmacia cerulea et de phlegmacia alba dolens la phlegmacia alba dolens c'est la thrombophlébite classique probablement c'est la thrombophlébite alba dolens mais je ne connais pas la terminologie thrombophlébite blanche la différence entre phlegmacia sur l'héparine et alba dolens c'est que l'alba dolens c'est le tableau typique de thrombophlébite et la phlébite bleue c'est une phlébite qui est associée à une ischémie de manche une ischémie distale c'est ça la différence alors la thrombophénie immunoallergique à l'héparine c'est une complication rare du traitement à l'héparine c'est bien l'héparine non fractionnée que l'héparine de capoie moléculaire et c'est un phénomène immunoallergique qui survient entre le 5ème et le 10ème jour avec apparition d'anticorps anti-héparine et ce tableau clinique se manifeste par des thromboses artérielles et veineuses thromboses artérielles et veineuses c'est une contre-indication absolue à l'héparine il faut absolument arrêter toute forme d'héparine dans ces cas